hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors je commence par présenter je suis badre je suis un petit youtube heures qui aime partager sa passion c'est son expérience on va faire du jeu avec tout le monde et j'aime faire plus ou moins des tutos un peu sur tous les jeux je joue principalement sur du minecraft je fais un peu d'autres jeux no one sky satisfactorie récemment je fais un peu de space engineer j'ai fait plein de jeux et là aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à planète crafter qui sortit en bêta en juillet 2021 il est sorti en version on lire les accès son accès avancé anticipé fin mars avril 2022 là ça fait pas de deux mois et demi et je voulais partager avec vous tout simplement cette expérience alors à préciser que en temps normal j'aime bien commencer directement novice on va dire directement cette fois ci j'ai commencé plusieurs mois mais je me suis planté sur plein de trucs j'ai commencé à tourner à vrai dire et je me suis planté sur plein de trucs donc voilà j'ai préféré le refaire surtout de surtout que pendant la première présentation on va dire j'ai appris qu'il va y avoir une mise à jour donc là on est en juin là donc en fin juillet il va y avoir à peu près en fin juillet il va y avoir une nouvelle mise à jour majeur on va dire donc qui va pas rendre obsolète ce qu'on fait maintenant mais qui va rapporter de nouveaux de nouveaux trucs on va en parler dans le dans le jeu donc j'ai déjà fait une première partie je suis déjà un t i t t i voilà avec 0 2 ça équivaut à 1 milliard non 1020 milliards de terra formation si vous voulez donc ça peut pas rater non mais en fait non non c'est beaucoup de jeu c'est à peu près j'ai 80 heures à peu près dessus pour vous donner une idée oui c'est pas mal d'heures de jeu pour commencer une partie c'est simple donc survie on ne peut pas changer le nom on choisit normal donc détente c'est plutôt plus cool on va dire donc il n'y a pas trop de conséquences on va dire la intense à chaque fois qu'on meurt on perd on perd notre inventaire et hardcore si on meurt la partie elle finit je vous explique rapidement standard c'est le site par défaut on va dire tout le monde va choisir ça plusieurs mois la grande faille c'est un site intéressant mais un peu hard on va dire mais il est sympa chute des sables les ressources un peu pas pas énorme et le plus hard c'est cratères de cratères de météor lui c'est le plus hard il est impossible pas du tout mais il est très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources donc j'ai pas fait de trucs j'ai juste regardé où ce qu'on spawn quand j'ai vu l'endroit je dis ah ok on commence là donc c'est un endroit où on va dans le jeu on ira on ira dans tous c'est la même mape au fait exactement c'est la même appu faut le savoir et vous avez l'aléatoire vous pouvez tomber n'importe où donc l'aléatoire c'est pas l'aléatoire de un de ces deux là de ces quatre là pardon c'est de mais c'est aléatoire vous pouvez tomber n'importe où sur la main c'est intéressant plus ou moins pour voir ce qu'on est bon ou pas à certains moments donc nous on va commencer normalement on va faire créer donc ok voilà on est à 0 ti donc on va parler des ti et donc notre mission on arrive directement dans une capsule notre mission en fait simplement on arrive on a à chaque fois vous voyez une enveloppe c'est un message donc on arrive sur une planète voilà qui va bien il faut qu'on fasse le nécessaire pour générer du lot de chaleur pression pour générer de la vie tout simplement il faut savoir qu'on est un genre de prisonnier en quelque sorte qu'on est envahi ici sur une planète qui a un sur magnétique est énorme donc limite on crache ici nous on va voir plein de trucs crachés la planète elle n'est pas belle du tout vraiment au début allez un peu pas bien on va dire donc elle est un peu aride et donc c'est à nous de faire le nécessaire le nécessaire donc dans la capsule il faut voir ce qu'on a une graine de lirement de la nourriture de spatiale en bas ça vous dit combien de santé elle restaure donc 40 de l'oxygène des capsules d'oxygène et de l'eau notre inventeur il est comme ça il faut le voir en réglage je n'ai absolument rien touché juste un truc c'est l'audio il ya dit audio 100% non peut-être pas 20% c'est parfait donc parce qu'au bout d'un moment on va voir il va y avoir des météorites et ça fait mal aux oreilles et surtout surtout dans le jeu au fait français non c'est contrôle pardon la sensibilité de la souris par défaut moi même il ya 3% c'était pas terrible donc à 50% ça me convient très bien penser à sauvegarder temps en temps est ce que c'est un jeu qui est toujours en arrière accès ça peut y peut avoir des soucis penser la touche f4 up f4 ça vous fait ça ça débloque en quelque sorte temps en temps ça peut arriver qu'on quand on soit glitcher sur un bloc f4 ça peut sauver donc voilà j'ai déjà eu le cas une fois donc on arrive en haut à gauche on a les premiers pas ce qu'il faut faire d'accord ou à droite on a le ti c'est l'indice de terraformation au fait tout simplement donc il nous demande plusieurs choses en bas à gauche on a notre coeur le coeur c'est la nourriture en fait la deuxième barre c'est l'eau et troisième barre c'est l'oxygène l'oxygène dès qu'on sort on commence à perdre donc il faut rentrer juste même à moitié on régène tout de suite donc voilà comment ça fonctionne sinon donc on a notre fabrique table de craft c'est du terrain voilà ce qu'on peut fabriquer on reparlera dans quelques minutes et le coffre on a vu l'eau contenue donc là il va nous demander de fabriquer un sac à dos donc pour récupérer donc on va commencer à prendre des ressources on est très limité donc notre sac du début il est très limité la matière la principale au début de jeu même jusqu'à même plus tard c'est le faire donc on a du magnésium on va voir la glace le cobalt le bleu après à force vous allez le reconnaître de très loin donc on les reconnaîtra assez facilement du fer il ya quoi d'autre du fer le l'avantage rempli très vite donc ça commence voilà c'est pour ça que j'ai réduit le bruit on a des météorites qui commencent à tomber elles peuvent être très intéressantes à certains niveaux de jeu donc et sachez le que ça tombe toujours à côté de vous donc si vous êtes de l'autre côté de la map ça va tomber à côté de vous automatiquement donc voilà hop sur entrée ça va ça tout va bien et les météorites avec la couleur on peut les reconnaître mais on va en parler à un certain moment pas tout de suite donc là il va me demander donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire la puce construction on va tout faire c'est pas compliqué donc on va faire le sac à dos sans respecter ce qu'il ya là-haut en haut à gauche mais on va tout faire donc là il va manquer de magnésium parce que mon oxygène je suis à 100 donc avec la réserve que je vais faire j'aimerais un peu plus et on va tous charger d'un coup en fait ça va être on va essayer de faire une partie plus ou moins accélérée ok j'ai pris encore un peu de fer du fer du fer on en a besoin tout le temps en fait ok je vais prendre du cobalt le bleu là ce que je sais qu'il me le demandera et on va voir à quoi ça va nous servir tout ça ok on va on va y aller donc je suis full de façon voilà je m'en doutais donc hop et là donc façon je suis full regardez donc ça 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 permet de construire c'est parfait ça ça permet sac à doter un hop ça permet d'agrandir ça c'est construire c'est avec la touche 1 on peut construire plein de choses si on l'a pas on peut rien construire voilà ensuite déconstruire c'est important parce que quand on construit on déconstruit et le réservoir t2 t1 est ce que je l'ai fait ah non j'ai pas fait de réservoir voilà et ça demande deux cobalt un de fer un de magnésium ok donc je passe à 145 ça fait du bien alors qu'est ce qu'il manque déconstruire ok et la torche on va les former tout de suite tout ça donc là c'est les minerais qui cela est en vient et vient de tomber il était pas là tout à l'heure on les reconnaît assez bien ils sont pas intégrés dans le sol ont tout début de jeu au fait 7 les minerais autres que l'alliage on verra un certain moment ne il disponait pas maintenant ils disponent donc il fallait redémarrer la partie quand on a quand on ferme la partie on ré ouvre là il disponait maintenant ils disent pas tous ils disent pas tous donc vous avez intérêt à les récupérer rapidement si vous voulez la glace on s'en fout pour l'instant du comme le faire le faire le faire le faire toujours toujours dû faire toujours dû faire le cobalt je vais en prendre au moins deux toujours dû faire le faire le mon inventaire est complet ça marche donc et pour le désassembleur je ne l'ai pas fait oui je n'ai pas fait le désassembleur en quelque sorte les deux des constructeurs ils appellent ça comme ça ok d'accord donc on a fermé presque tout il va me demander une torche je vais la faire la torche comme ça tout de suite comme ça c'est fait et il faut savoir aussi que de temps en temps même pas de temps en temps souvent on a des coffres très intéressants voilà ça tombe bien et on a de la nourriture entre autres je laisserai ça de côté donc on a des coffres un peu partout qu'il faut prendre ça permet ça donne un sacré coup de pouce croyez moi ça donne un sacré coup de pouce donc on fait ça je vais faire hop de l'oxygène toujours à l'avance donc une bouteille d'oxygène c'est de cobalt de l'eau c'est à une glace et le reste on a déjà fait et on verra au fur et à mesure donc là il va me demander de fabriquer un habitacle donc pour fabriquer l'habitacle c'est pas compliqué donc la touche à la souris ok il me dit il faut de faire et un titane l'habitacle en fait il a toujours besoin d'une porte tout seul il n'est pas exploitable donc il a besoin donc on a tout ce qu'il faut mais est-ce que parce qu'il faut trois de faire en fait exactement de voilà donc j'ai pas de je n'ai pas de titane donc il faut un titane en plus et on est parti pour le faire mais par contre si j'y vais j'y vais au moins de chouette quoi ouais je prends du fer en plus juste un titane je cherche un titane et on y va j'ai dû faire partout ok bon c'est pas grave je prends du fer alors on va commencer à construire ne construisez pas là donc si vous construisez là vous allez assez vite non pas du tout déconstruire on va dire pour vous quand je vous conseille vivement de monter rapidement là haut vraiment là haut parce que tout ça de là va être pas exploitable on va dire un certain moment pour l'instant on n'en parle pas trop mais c'est pour ça qu'il faut prendre donc ça va on a 145 d'oxygène ça va et donc je préfère venir ici un grand terrain qui est joli comme tout voilà il est très joli très beau etc voilà donc on a assez d'espace ok je viens à peu près là et je construis mon premier habitacle qui est là et je fais tout de suite une porte et je rentre et je récupère mon oxygène enfin je respire tout de suite pour commencer un peu mon aventure on va dire je vais mettre un coffre ici et on va continuer à farmer celui là bon on s'en fout pour l'instant je vais aller à commencer à récupérer mes ressources en bas surtout pour l'eau parce que j'ai pas d'eau donc voilà et si on a un peu plus heureuse un peu plus heureuse le terrain est un peu grand on a une épave là bas on a une épave par là qu'on ira voir à un certain moment pas de souci donc je vais récupérer un peu le contenu de mon coffre en bas je laisse juste quelques trucs juste de secours on va dire et on va commencer notre aventure directement ici donc je passerai de temps en temps ici pour récupérer des ressources seulement et voilà donc là il commence à me dire attention attention je vais mourir parce que je suis pas bien parce que j'ai pas assez d'eau ok a pas de souci tout va bien un autre conseil dont tous les endroits où vous allez laisser ça toujours un autre l'oxygène et une nourriture dans tous les endroits vous allez donc vous laissez parce que là quand on va se promener un peu partout dans la dans la map on va le construire plein de petits habitacles comme on a vu des petites pièces moi je les appelle et cela en fait on en a besoin tout le temps donc ça permet de respirer temps en temps quand on court comme ça quand on change de place ça permet de respirer ça permet de stocker ça permet de voilà donc ça permet de faire plein de choses et voilà donc bon du magnésium du fer bientôt mon inventaire est plein non pas encore et on avance j'ai vu ma vie donc ça va c'est pas trop méchant celle là elle est tombée celle là elle est tombée celle là elle est tombée avertissement ok donc ça va pour l'instant il n'y a pas le feu pas de problème donc arrivé ici la première chose que je vais faire c'est que je vais faire un établi et bizarrement l'établi je ne peux pas le faire parce que j'ai pris toutes les ressources sauf celle qui j'ai besoin ok donc c'est du silice tant pis je veux voilà on va sortir il y a un peu partout ici ok oui je sais 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 ok il est là hop là à force on les reconnaît de loin donc il n'y a pas de souci titanium on en aura besoin le fer on en aura besoin on va passer beaucoup beaucoup de séances de farm donc pas de souci l'eau pour l'instant ça va une fois je vais laisser exprès jusqu'au bout pour voir à peu près à quel moment il y a urgence juste voilà pour vous dire donc voilà je placement mon truc ici maintenant crafter ici ma fabrique c'est une table de craft automatiquement je place une deuxième donc une t2 pardon la t2 attention elle consomme de l'énergie mais pour l'instant on n'a pas d'énergie il accepte quand même donc c'est un bug je ne sais pas trop voilà donc mais normalement vous voyez qu'elle consomme de l'énergie parlant d'énergie on va commencer à mettre de l'énergie ok parfait que c'est parfait parce que là il me demande de fabriquer une foreuse la foreuse c'est bien beau de la fabriquer la foreuse mais ça me sert à rien puisque voilà on va le faire quand même ok mais elle n'est pas utilisable au fait parce que regardons à droite le ti il est à zéro je vais avoir un problème là c'est vrai que j'ai dit je bois pas d'eau mais j'ai pas d'eau sur moi l'eau c'est pas compliqué c'est juste un glaçant c'est vrai que j'ai dit je vais attendre la dernière minute pour le boire ok donc on fabrique une bouteille d'eau c'est bon voilà j'ai ma bouteille d'eau donc on à droite au fait on a le ti au fait le tel indice de terra formation qui est à zéro pour l'enclencher au fait il faut qu'on commence à fabriquer des choses chaleur oxygène et pression entre autres et on perdra l'art du biomasse plus tard là donc on a placé notre 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 foreuse pardon et donc elle produit rien en fait il me dit qu'elle consomme etc mais elle produit rien elle me donne 0 20 en pression parce que tout simplement il faut de l'énergie l'énergie la première qu'on a en fait c'est celle là ok vous allez voir haut à droite que ça commence à produire ok donc là je vais en avoir besoin de beaucoup donc j'en place une deux trois quatre ok bah voilà j'en place même mais on va s'en débarrasser cela rapidement donc là ok c'est pas bon hop là c'est bon voilà donc vous avez vu les battements de coeur etc etc c'est que là j'étais pas bien j'allais mourir façon de parler j'aurais pu me laisser mourir donc on aurait retrouvé un coffre avec mais mais avec même ce que j'avais dessus avec le contenu et on perd la moitié du coffre à peu près la moitié du contenu du coffre mais la moitié du contenu de de l'inventaire mais on le perd pas en fait on perd la moitié elle est dans le coffre il faut les récupérer c'est tout c'est à dire c'est un peu punitif si on est complètement d'autre bout de la map s'il n'a pas envie de revenir ben si ça nous oblige à revenir d'accord donc on a placé là ce qui nous demande c'est de placer un écran pour c'est toujours la même chose toujours la même chose bon c'est pas grave il demande de placer un écran de terraformations il a besoin c'est pas compliqué on va passer les trois écrans là un de fer silicium cobalt encore faire silicium silicium donc il va nous faire trois fer et un silicium donc deux silicium donc on va les faire mais ils sont juste à côté de façon au début sont pas très compliqué à obtenir donc la civila et à deux ici facilement donc ça va nous permettre de le faire tout de suite ok en deux ok ça c'est du faire je prends le faire il faut toujours 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 prendre ok donc je peux prendre du magnésium je peux prendre de la glace pour faire de l'eau du titane mais mon inventaire est plein alors donc je place mon premier écran et mes deux autres écrans je les placerai ici juste en temporaire bien sûr après on revient dessus ok de l'énergie il manque un de fer pourquoi j'ai du faire ici et de l'énergie ok on va parler rapidement des trois écrans les trois écrans en fait celui-là il nous donne le taux exact on va dire de l'oxygène chaleur pression qu'on produit voilà sans produit que de la pression terra formation aller à 28 parce qu'il additionne en fait les trois il y en aura un autre qu'on verra plus tard il additionne on est à 29 donc là l'énergie donc il me dit que je produit qu'avec 4 éoliennes je produit 480 et je consomme 2 donc disponible il faut toujours toujours regarder ce qui est disponible avant de passer n'importe quelle machine de 80 donc ça va et là c'est ce qu'on va débloquer au fait c'est les plans qu'on va débloquer on les fera pas tous parce que c'est impossible quoi donc c'est impossible si mais il va falloir à 40 épisodes donc le prochain par exemple dans terraformations donc le prochain c'est dans 300 ti ça va aller vite et il nous demande on va faire un t2 un sac t2 la panneau solaire etc etc donc voilà échelle intérieure un végétive t2 etc donc voilà c'est très c'est tout ça c'est les plans qu'on va les vérifier régulièrement il nous demande de faire un végétube ok faire il nous demande de faire un végétube on va lui dire ok on tourne la végétube il n'y a pas de problème on le place là mais tout ça en sachant que je vais le changer et ok et je lui mis la plante donc l'oxygène pour l'instant j'ai rien c'est normal dans le végétube hop je mets une plante il va commencer à produire de l'oxygène dans quelques minutes qui s'additionne en bas parfait et une demande de ont dernier de faire un générateur enfin un chauffage tiré en tête un chauffage tir en terrain c'était un il ya plusieurs tiers vous avez compris mais pour le faire il va nous demander la première chose qui plaît ce l'iridium ok bon voilà donc comment on le tient donc c'est pas pas de problème donc le premier je vous dis où le trouver c'est pour ça que ça va aller vite donc on va se diriger vers notre débris que on fera certainement le prochain épisode celui d'après donc il faut aller vite et on va fabriquer comme je disais tout à l'heure on va fabriquer un autre un autre habitacle là bas donc une autre pièce je regarde à gauche à droite temps en temps on peut trouver des trucs par terre voilà des coffres bleus et tout etc et on parlera un certain moment il ya des coffres cachés c'est des coffres d'or je crois savoir que où se trouvent tous et je crois qu'on les a tous eu parce que je joue encore plus en moins en attendant que le jeu il va sortir en coop bientôt quand je ne sais pas donc pour répondre à votre question donc je la place et c'est ok voilà je respire un bon coup voilà je reprends tout c'est bon c'est bon c'est bon je peux mettre du fer non je peux pas mettre du fer ok j'attends la dernière minute qui n'ont quoi que l'on est donc juste derrière donc là on a une épave à visiter qu'on visitera une autre fois peut-être l'épisode prochain ou celui d'après donc on arrive ici ici au fait dans le jeu en fait toutes les zones à sens on a des on a des zones au fait il ya des in zone par exemple ok bon t2 parfait et voilà on a lu d'uranium ok bon parfait d'une partie à une autre c'est pas les mêmes donc voilà on a de l'uranium ici parfait je suis content mais c'est pas ce que je voulais mais j'ai de l'uranium je suis content de l'avoir je suis content de l'avoir d'uranium bon c'est pas grave on va continuer à faire le tour tranquillement pour trouver des choses et d'autres voilà on va le faire vous inquiétez pas ok je vais prendre un peu de fer rapidement l'oxygène ouais bien qu'offre là je vais prendre l'oxygène et je viendrai de chercher juste après mais pour ça j'aimerais bien avoir au moins un de fer pour faire un coffre ok ok parfait pour faire un de un coffre pour une vidéo fait et conseil fait deux au début de partie du mois faites des tables de craft dans toutes les pièces que vous allez là où vous allez ça vous permet de fabriquer de l'eau ou de fabriquer plein de choses donc voilà c'est c'est important donc ça je pose ça je pose je pose je pose je ça je pose ok allez on est parti récupérer le deuxième coffre qui juste à côté est ce qu'on va trouver de l'iridium sinon je sais où il y en a vous inquiétez pas il y en a juste à côté tout est à côté au fait la map elle a l'air très grande mais en fait elle est relativement petite vraiment elle est relativement petite est ce qu'on trouve l'iridium et ben si j'en ai j'en ai deux je commence par eux je prends ça qui est important pour moi moi ça si ça aussi bah en fait tout est important mais bon à un certain degré jeu qu'on finirait le reste après je finirai le reste après donc je le vide et je casse le coffre comme j'ai l'habitude de faire il ya d'autres coffres ici on a un peu un peu partout des coffres donc il ya des coffres qui sont plus intéressant que d'autres donc il faut juste les bien le voilà donc je disais la nuit à ici elle est magnifique donc en face de nous là vous voyez le truc qui brille c'est la zone à aluminium donc vous voulez d'aluminium là la zone on a spawn au fait c'est la zone où il ya le plus de fer et de glace donc vous en voulez vous allez là bas ainsi de suite donc voilà comment ça marche et on va faire le tour de tout ça et aller go donc je profite il m'a dit que j'ai débloqué le t2 ok je vais le faire directement le réservoir c'est très intéressant en fait il faut tout le temps tout le être à jour on va dire avec avec tous ces éléments parce que là je passe à 200 tout de suite donc je passe maintenant op 6e mais j'ai pas pris bon cette fois ci c'est bon donc je prends mon chauffage je le pose ici hop et voilà il dit que c'est bon voilà j'ai fini toutes les 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 premiers pas et au haut à gauche il me reste juste un premier pas qui est atteindre les 175 mille ti ou fait un texte et réformation ça paraît beaucoup mais en fait non ça passons deux heures à peu près de jeu ça peut passer il n'y a pas de problème sachant aussi notre information au fait j'ai passé mon mon chauffage ici parce que je vais pas le garder très longtemps dû je vais l'installer plein plein une petite dizaine si je peux à chaque fois que je trouve je l'installe c'est pas compliqué à chaque fois voilà donc parce qu'il faut être au début il faut booster beaucoup et vous le placez ici ou à l'autre bout de la map que ce soit ça que ce soit de l'alimentation ça marche aussi donc vous n'êtes pas obligé de rester à côté de votre base vous pouvez le mettre n'importe où il faut se rappeler où est-ce que vous l'avez mis si vous voulez vous voulez l'upgrader on va dire de l'augmenter de niveau ou l'enlever tout simplement donc c'est juste ça comme si j'étais à côté de ma base voilà donc moi ça me pose pas trop de problèmes je dois peut-être manger quand même manger non boire et manger aussi ok voilà la nourriture au début elle est un peu hard donc allez j'ai mollo donc il faut bien chercher il faut bien prendre son temps donc c'est tout ce que j'ai à dire donc pour cette première épisode donc celui-là il est bien je prends je prends ça je laisse une nourriture je laisse ça ça le reste l'aluminium j'en ai pas besoin je le laisse donc je vais aller à ma baraque ici bon je laisse sur on reviendra ici c'est sûr on ira faire un saut de toute façon on va faire le tour de la map c'est pas compliqué on ira faire le tour de la map je pense que j'ai rien oublié pour cette première épisode juste que je vais essayer de faire mon maximum pour ne jamais dépasser les 30 minutes 25 minutes à peu près 20 25 minutes l'épisode donc j'espère que le premier épisode vous a plu ça se passe devant nous j'espère que le premier épisode vous a plu j'espère que vous allez liker que vous allez le faire partager ça fera super plaisir que vous allez mettre quelques petits commentaires sympathiques comme vous savez faire ou un petit coucou ça fera super plaisir et je réponds toujours à mes commentaires et j'espère surtout avoir le plaisir de vous avoir comme un bonnet ça encourage énormément et surtout c'est gratuit pour vous et que si c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité à très bientôt tchou 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 il faut que j'ajoute un peu de désolienne